Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les Vierges pour le tirage sentimental du mois d'octobre 2024. Donc j'ai fait un format différent, je referai d'autres tirages de toute façon dans le mois d'octobre pour prendre d'autres messages et d'autres énergies. Donc avec la triade on va prendre un petit peu l'énergie extérieure, ce qui va nous faire comprendre ici ce que vous vivez. Et avec l'oracle céleste, je vais mettre une carte pour votre posture, la posture de l'autre. La relation, l'état de la relation actuellement, l'état de la relation dans le temps, ce que vous cachez, ce que vous dissimulez à l'autre, ce que l'autre pense de vous, de la situation, et une carte de synthèse. Voilà les Vierges, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que cette rentrée s'est bien passée. Donc on y va, allez, pour les Vierges, donc, en signe solaire ascendant, lune en Vierge, ou peut-être la Vénus aussi, puisque c'est la vie sentimentale. Ok, allez, on y va, excusez-moi pour le bruit. Je l'ai remue un petit peu parce que je m'en suis servi pas mal. Voilà, donc on y va pour les Vierges, pour cette période du 1er au 31 octobre 2024. L'énergie, donc, de cette situation, de ce que vous vivrez, de ce que vous vivez peut-être déjà, dans ce mois d'octobre 2024. Allez. Quelle est l'énergie qui accompagne ? La paix. Hum, on est pas mal déjà, tiens, ça me plaît bien ça. Alors, évidemment, c'est la paix avec soi-même, hein, voilà. On a une croix, on a un triangle. Le triangle, c'est aussi peut-être, alors c'est fou, hein, mais je le ressens ainsi, ce triangle de Karpman. Quelque chose que vous avez toujours reproduit, vous voyez, ça peut être effectivement en lien avec ça. Donc, la paix, le retour à l'équilibre, la sérénité, la tranquillité, c'est ce vers quoi vous tendez, en tout cas. L'harmonie, il y a quelque chose qu'on laisse. Il y a un calme suprême qui s'installe. Il y a un gros, gros, gros détachement, un soulagement, voire une rédemption, quoi, vous voyez. Donc, on va voir de quoi on nous parle. Mais, voilà, on est dans cette énergie-là. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'on laisse, qu'on lâche. Alors, j'ai envie de dire qu'avec le temps, tout s'efface. En tout cas, c'est... Je souffle. Ok, allons voir, les Vierges, ce qu'on nous donne ici. On a déjà, on a déjà un bon départ. Allez. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Et on va voir comment cette carte, justement, influence le tirage. Enfin, on va développer, vous allez voir. Allez, les Vierges, on y go. On y go, les Virgos. Ok, donc, on va mettre ça là. On va prendre une première carte de votre posture, les Vierges. Ok, la posture de l'autre. L'état de la relation actuellement. L'état de la relation dans le temps. Ce que vous, Vierge, vous cachez à votre partenaire. Ce que votre partenaire pense de la situation, de vous aussi, peut-être. Et, enfin, peut-être, de la situation, oui, et de vous. Et une carte de synthèse de ce que vous vivez là, avec cette relation, situation. Alors, moi, je vous ai parlé de tirage sentimental. Alors, peut-être que ça ne sera pas un partenaire amoureux. Peut-être que des fois, ça tombe sur des enfants, sur quelqu'un de la famille. Parce que la vie sentimentale, c'est tout ce qui concerne, effectivement, les sentiments. Donc, parfois, ça peut, effectivement, parler comme ça. Alors, on commence avec votre posture. Ouh, on est dans le feu. Ok, la créativité, le désir, le commencement. Bon, énergie de feu. Il peut y avoir du bélier, du lion, du sagittaire aussi, les Vierges, dans votre thème. Alors, on est quand même ici. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de se développer. C'est assez fort, quoi. Il y a beaucoup de désir. Beaucoup d'envie, en tout cas, d'avancer dans cette relation. Voilà, quelque chose qui vous plaît. Alors, soit vous êtes déjà dedans. On parle de désir, mais on parle aussi de créativité. Donc, on voit qu'il y a des très belles énergies entre vous et cette personne. Ou vous, tout court. C'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Donc, vous vous laissez guider, quelque part, un peu, les Vierges, par vos pulsions intérieures. Et vous utilisez pleinement votre énergie créatrice. Donc, vous êtes vraiment dans une envie de construire. Vous êtes dans une envie de, voilà, de naissance. En fait, il y a le feu pour tout. C'est-à-dire que vous êtes prête, ici, à tout construire avec l'autre. D'accord ? Donc, c'est aussi la passion. Il y a un côté passionné. Alors, on réfléchit beaucoup avec son cœur et pas avec sa tête. Ça, c'est intéressant parce que quand on réfléchit avec le mental, c'est assez insupportable. On ne fait jamais les bonnes choses. Quoi qu'il en soit, ici, il y a beaucoup de désirs dans ce que vous vivez ou dans ce que vous allez ressentir peut-être avec cette personne ou ce que vous vivez déjà. Alors, il faut faire attention parce que quand il y a trop de passion, trop d'ardeur, trop de précipitation, c'est très bien que ce sont des choses peut-être qui ne durent pas. Voilà. Donc, le feu, il a besoin d'être entretenu. Il a besoin d'être choyé. Il a besoin d'être stabilisé. D'accord ? Donc, partir franchement dans ce projet à deux, c'est chouette. Mais trouver les moyens nécessaires, justement, pour que ces choses-là perdurent. Voilà. C'est ça un petit peu l'énergie. Il y a de l'amour. Il y a du plaisir. Il y a de la passion. Il y a des flammes. Ça, pouf ! Voilà. C'est créatif. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose vraiment de possible dans ce que vous vivez ici avec l'autre. Ok. On va aller voir. Bon. Ça peut être le commencement de l'histoire aussi. On est peut-être sur le tout début. Alors, l'énergie de l'autre, c'est l'étoile de la femme. Hum. Sympa. Bon. L'énergie de la personne en face de vous, les Virgos, les Vierges, on est... Alors, la personne en face de vous, elle est dans cette énergie de se dire aussi que vous êtes son étoile. Vous êtes quelqu'un peut-être pour qui elle a... ou il a beaucoup d'espoir. Pour... Voilà. Ça peut être aussi effectivement ça. Oui. Alors. La personne en face de vous se dit quelque part que vous êtes peut-être, et je l'espère en tout cas pour vous, les Vierges, la bonne personne. Son étoile. C'est quelqu'un de très aligné. C'est quelqu'un de très connecté aussi. C'est quelqu'un... C'est pas une carte mauvaise. Au contraire. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie féminine. Donc, on est vraiment dans du côté yin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être un homme avec une énergie très féminine aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ce côté féminin très développé. Vous voyez, si vous êtes une femme vierge et que ça vous parle, cet homme en face de vous a son côté féminin très développé. Et c'est peut-être sympa, justement, vous qui êtes dans le feu, ça peut être quelque chose d'assez sympa, d'assez... Qui vous permet d'équilibrer un peu tout ça. Moi, je ressens beaucoup de yang dans votre signe, enfin, dans votre comportement, dans votre manière de fonctionner. Et cette personne est beaucoup yin. D'accord ? Donc, beaucoup de féminité. Voilà, on est vraiment sur le côté féminin. Quoi qu'il en soit, c'est une carte très positive. Voyons l'état de la relation. Ouh, d'accord. Alors, oui, je vous parlais d'équilibre entre le yin et le yang. Il y a de l'addiction, il y a des forces occultes et le drame. Mais dis donc, les amis, on a du scorpion ici. Ok, on est dans la maison 8. Alors, la maison 8, le scorpion, qu'est pas ça, qu'est pas ça ? Bon, elle tombe dans le côté sombre. Ça veut dire ne vous laissez pas séduire par le chant des sirènes. Ça veut dire que quelque part, les vierges, faites attention à quelqu'un ici. Alors, c'est fou parce que j'étais en train de vous dire que, effectivement, il y a le côté yang chez vous, le côté yin. Ça voudrait nous dire aussi qu'ici, l'état actuel, c'est la vigilance. Entre vous qui avez envie de tout et l'autre peut-être qui est, oui, comme je vous ai dit, beaucoup dans la féminité, beaucoup dans son côté yin, qui n'est pas négatif non plus, qui est vraiment dans ce côté-là et qui peut effectivement vous rééquilibrer, mais qui vient peut-être titiller quelque chose aussi. On voit que la relation ici, il y a de l'addiction. L'addiction, ça peut être la dépendance. Ça peut être des doutes. Ça peut être se sentir un petit peu paumé. Là, vous voyez, on ne sait pas trop exactement. Alors, c'est un petit peu la vibes qui ressort avec du scorpion dedans. Voilà, il y a beaucoup de dramatique. Ce n'est pas top. Il y a des conflits. Il y a une sexualité aussi qui peut être problématique parce que les addictions, c'est la sexualité, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est toutes sortes de choses toxiques. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Il y a une question d'extrême dans les comportements. Il y a les forces occultes aussi. Donc, il peut y avoir effectivement de la magie noire. J'ai envie de dire que c'est abominable. Rappelez-vous une chose, les amis, que les gens qui s'amusent avec ce genre de rituel de saloperie, le payent le prix fort. Ça revient fois 100. Donc, voilà, vous serez prévenus, je le dis de temps en temps, je n'aime pas trop parler de ça, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui existe. C'est une certitude. Les gens qui s'amusent à faire du travail sur les autres personnes pour retenir quelqu'un, pour envoyer de la merde à quelqu'un, le paye très cher. Là-haut, ça ne rigole pas. Après, à bon intendeur. Ce que je veux dire ici, c'est que oui, il y a quelque chose qui est assez tordu. D'accord ? Peut-être que cette personne, en face de vous, les vierges, se sert de sa féminité, de son charme, de tous les atouts qu'elle peut avoir, cette personne, homme ou femme. Et quelque part ici, il y a quelque chose de maléfique. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a un côté sombre ici chez cette personne, vous voyez. Et le scorpion en plus dedans, dans la maison 8, c'est quelque part, c'est des cycles. Donc, ça veut dire que ce que vous vivez ici avec cette personne, c'est un cycle qui doit être vécu pour enfin se fermer, se terminer. D'accord ? Donc, il y a, comment vous dire, il y a une dette karmique dans cette histoire. Une dette karmique. Si vous vivez ça aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous vivez ça justement pour vous extraire de quelque chose, pour sortir de quelque chose. Il y a une forme de souffrance, il y a de la malédiction, il y a du sabotage. Je suis désolée, mais c'est ce qui ressort dans cette carte. Voilà. Alors, la relation à venir, c'est trouver une clé, aller vers ce qui nous est destiné. Moi, je pense qu'on ne vit pas les choses par hasard, les amis. Toujours pareil. Cette situation, cette relation va effectivement à amener à une prise de décision, à un tournant décisif, un enjeu à ne pas négliger. Donc, on ne vit pas, comme je vous dis, quelque chose par hasard. Ça, c'est vraiment, je pense que oui, je vous parlais du triangle de Karpman. Rappelez-vous. Donc, vous vivez votre dette karmique ici. Il y a une dette que vous devez payer au niveau du karma. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ce que vous vivez avec l'autre ici. Et quelque part, ce n'est pas plus mal. Parce que regardez, ça vous amène quelque part à vraiment retrouver la paix, retrouver la sérénité. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Dans la souffrance, on va retrouver quelque part sa place. Ouais, c'est bien. Ce n'est pas facile, je pense, ce que vous vivez. Est-ce que vous en êtes conscient ? Je vous le souhaite. On n'est jamais très conscient au départ de ce qu'on vit. C'est comme ça. Après, vous savez très bien comment on fonctionne. Alors, si en plus, il y a les forces occultes au milieu, c'est sûr que bon, ce n'est pas génial. Vous savez que ça ne dure qu'un temps. De toute façon, les travaux qui sont faits sur les personnes ne durent qu'un temps. Voilà, ça ne dure pas éternellement. Le jour où ça frappe, par contre, ça frappe fort. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ça fonctionne comme ça. C'est triste. Moi, je pense qu'il peut le bien, il peut le mal. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous cachez, les vierges ? Vous avez du scorpion, quoi. Vous cachez votre pouvoir, quelque part. Ouais, on voit beaucoup de secrets ici. Alors, le scorpion, toujours, qui vient, quelque part, piquer. C'est toujours pareil. Le scorpion, il vient piquer. Donc, il vient transformer. C'est le phénix, le scorpion. Donc, forcément, ce que vous cachez à cette personne, c'est que vous êtes en plein process de transformation. Vous devez le sentir à l'intérieur de vous ou pas. J'en sais rien. Mais, en tout cas, tout acte, quelque part, de création est d'abord un acte de destruction. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui doit se détruire ici. Alors, il y a beaucoup de puissance, de secrets, de magnétisme dans le scorpion. Il y a effectivement une remise en question. Et le questionnement et la curiosité mènent très loin. Ça veut dire que vous, vous posez vraiment les bonnes questions ici. D'accord ? Et ça, vous ne le dites pas. C'est-à-dire que ce que vous cachez, c'est que vous êtes quand même conscient de certaines choses, les vierges. Vous les vivez, vous les comprenez, vous les observez. Vous prenez le temps d'observer ce qui se passe dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez peut-être aussi en être addict. Vous pouvez peut-être aussi en profiter. Vous pouvez peut-être aussi vous en servir. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous mène à la transformation. Voilà. Bon, après, effectivement, vous ne prendrez que ce qui vous, que ce qui résonne. Mais ici, ce qu'on cache, c'est aussi qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de choc. Il va y avoir une question de destruction pour reconstruire. D'accord ? C'est vous qui, quelque part, prendrez forcément le dessus sur cette situation. D'accord ? On est vraiment dans un travail ici de nos zones d'ombre aussi. Il y a vraiment une volonté de détruire pour reconstruire. Enfin, il y a une force, une force. Enfin, oui, il y a de la force, de la puissance. Et il y a le coup de dépasser ses limites. Il y a une question de fantasme aussi. Il y a quelque chose d'obsessionnel. Donc, il y a un côté malsain dans tout ça aussi. Ouais. Et on a besoin parfois de vivre des choses comme ça, les amis. C'est triste. Enfin, c'est triste. Oui et non. C'est compliqué, mais on doit le vivre. Ouais. Et c'est pour détruire totalement, en fait, quelque chose. Voir une addiction, voire quelque chose. En tout cas, vous ne vivez pas ça par hasard. Ok. L'autre pense quoi de vous ? Ouais. Alors, on a du sagittaire. Vous voyez si ça vous parle. La difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste et l'ignorance. Bon. Déjà avec une énergie de feu. Donc, on est... La carte à l'endroit... Non, la carte à l'envers. Pardon. On est dans la maison 9. Ok. Bon. On est dans, effectivement, la maison du sagittaire. Il y a l'idée, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que la personne en face de vous n'est pas elle-même. Ou alors, c'est cette personne vraiment qui est elle-même et pas vous. La personne en face de vous est dans la difficulté d'adapter, de s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas elle-même. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore... Le message, quelque part, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc, la personne en face de vous, ici, les vierges, n'est pas sur le bon chemin. Mais vient, quelque part, vous éclairer le vôtre. Ça veut dire que, dans sa part d'ombre, il y a une question de limites. Et cette personne, en face de vous, se dit que, quelque part, les limites sont au maximum. Elle est en zone rouge. Là, l'énergie, la personne, il ou elle. Vous mettez dans le contexte. Donc, soit cette personne se sent bloquée, se sent limitée, essaie d'avancer, n'arrive pas à avancer. Alors, évidemment, il y a Vénus là-dedans aussi, dans cette carte. Ça peut nous parler aussi d'un manque d'engagement. Ça veut dire que l'autre, en face de... C'est-à-dire que la personne en face de vous, les vierges, ressent pertinemment le manque d'engagement. Vous voyez, en fait, l'état de la situation, la relation, c'est ça. Donc, ce n'est pas très sain. Donc, quelque part, il y a le côté malsain de la situation qui fait que la personne en face de vous, les vierges, le sent, ça. C'est très bien qu'il y a un manque d'engagement. Il y a une peur. Il y a une peur de s'engager. Il y a une question de fanatisme. Il y a une question de... de quelque chose qui nourrit très peu. Vous voyez, voilà. C'est quelqu'un qui, je pense, est très peu nourri dans la relation. C'est quelqu'un qui se sent un peu coincé aussi. Voilà. Dans cette situation. Toujours pareil, en fait. Vous prenez si ça résonne par rapport à ce que je suis en train d'exposer. Mais vous savez, n'oubliez pas que l'objectif de tout ça, c'est la paix. C'est la tranquillité. C'est le calme suprême. C'est vraiment la destruction de quelque chose ici. On est obligé d'expérimenter. Alors, la synthèse de tout ça, c'est le changement. Vous voyez, on passe de la lune au soleil. Donc, c'est ce que je vous disais avec Mercure. On est dans le mental. On est dans le fait de conscientiser quelque chose. Donc, vous ne vivez encore pas ça par hasard. C'est l'intelligence. C'est la compréhension. C'est les échanges aussi avec Mercure. C'est le changement total. C'est la destruction totale de tout un mode de fonctionnement. C'est une nouvelle direction. C'est une transformation. C'est un grand tournant aussi pour vous, les Vierges. Donc, destruction de quelque chose, addiction, dépendance, peu importe ce que vous vivez. Il faut que vous le mettiez dans votre contexte et ça peut, encore une fois, ne pas vous parler. C'est quelque chose de très rapide. C'est un changement rapide. C'est un grand tournant. Ça va aller très, très vite. Il y a une conscientisation ici. Donc, effectivement, cette conscientisation qui mène justement à la paix. Ce n'est pas par hasard que vous vivez ça. On vous amène justement à la paix, au calme, au soulagement, à la rédemption pour aller vers ce qui vous est destiné. En fait, cette relation, c'est la clé. Cette personne est la clé. Et cette clé, c'est quoi ? La solution, c'est la destruction. Tout simplement. Bon, voilà les vierges. Écoutez, il est assez space, votre tirage. Mais quelque part, il est très puissant. Mais il va vous aider à comprendre ce que vous vivez. Voilà les vierges. Je vous fais des gros bisous du cœur. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas, et de ne plus jamais, accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.